Est-ce qu'on va nous rattraper, parce que je pense qu'on a encore une fois des exonérations, mais aussi des subventions, est-ce que ça ne va pas nous rattraper encore une fois ? C'est-à-dire, après, il y a des effets positifs pendant un certain temps, mais après, il y a des problèmes. Donc, est-ce que ça ne va pas nous rattraper aussi ? Oui, je pense que c'est juste une solution conjoncturelle. Il faut nous faire des solutions durables. Nous, quand on ne maîtrise pas le processus, de la fourche à la fourchette, on ne va pas nous faire des choses. Nous, nous, on ne va pas nous faire des taxes. Mais nous, nous, on a un problème entier. La solution, dans l'avenir, nous devons changer notre habitude alimentaire. Au lieu du pain au blé, alors qu'on n'en prudise pas déjà, nous devons faire des milles, par exemple. Les milles, nous sommes en quantité. Le prix même de baguette peut aller même à 100 francs, pourquoi pas. Ça aussi, nous devons commencer par là, par exemple. Au niveau des écoles, au niveau de la pause, nous commençons à faire une boulangerie. Nous devons spécialiser des pains en mille. Parce que moi, d'ailleurs, il y a des lèvres de bouillage, mais il existe déjà. Ou alors, le maïs. Ou alors, nous mixons le blé et le maïs. Le maïs, c'est à notre portée déjà. Le mille, à notre portée. Nous devons faire une solution, d'il en a qui nous ramener. Et même, le prix du blé, nous devons faire. Mais aussi, parce que nous devons faire des pains. Nous devons faire des pains en mille à la fourche. Nous devons faire des pains en mille à la fourche. Ou alors, tout ce qui est pâtes, les pâtes, par exemple. Donc, nous devons produire au Sénégal. Pour produire au Sénégal, il faut un aménage à la terre. Il faut que nous avons une spécialisation. Ce que nous faisons. D'ailleurs, nous devons l'utiliser pour avoir une autosuffisance en riz, en blé, en maïs et en mille. Permettre-nous, nous avons tous les dérivés de ces produits-là. Nous devons gagner sur ces productions. Ce qui nous permet d'avoir une croissance inclusive. Productivité, pareil, nous devons faire un déficit encore. Parce que la balance commerciale des céréales, imaginez, c'est plus de 1100 milliards. 1100 milliards, oui. Nous devons investir, mais rien que la moitié, nous devons être autosuffisants en N plus 1 ou N plus 2. Est-ce que nous devons faire un déficit en Syrie? Parce que je pense que les gens nous font des solides. C'est-à-dire, au lieu de subventionner encore la baisse des coûts de la vie, est-ce que nous devons vraiment vers cela? Donc, nous devons être actuellement, on va vers une rupture. Mais dès que nous devons faire une rupture, alors qu'il y a les priorités qui sont là, donc il y a les problèmes qui sont là et ça va nous rattraper. Est-ce que nous devons faire une rupture aussi? Oui, nous devons faire une rupture. Nous devons faire une rupture. Il y a eu un processus. Demarrage, je crois, moi, nous devons faire un plan. les plans décennant le plus souvent mais l'on peut dire à des disparates peut-être roman mais ramener une vision sénégal 2005 monique genre planif qu'après le nom d'ici 2000 2000 27 2028 d'ici quatre ans maximum sénégal mon homme au sud en blé en riz à maïs les techniques toutes les chaînes de valeur à mienne moyenne le signe et son camion interne son camion d'ordi son camion est un plan de manger et c'est tout un programme l'oramné moulot de france à jour où l'on est un clic maintenant 10 d'un bainé mais voyons de l'eau sénégalais le monde à mon amour solution et brille moyenne taxi et un public et à l'eau perd aussi ni colonne ni l'homme aussi n'est que c'est maîtrise les meuniers amoureux ni perdre au sein bénéfice ils ont des milliards peut-être qu'ils vont trouver avec un milliard oui ça vous devez ni benne 10% 20% sénégalais mais le lip signer nous citoyens sénégalais n'est rien du ménage bien l'homme basse et ménage lui aussi bâle sénégalais parce que l'au moins tard nous gérons c'est un pouvoir d'achat bien la vie est trop chère